Salut amis bluesmen, plan harmonica blues numéro 7. Cette fois-ci, j'ai choisi un plan de jump blues. Tu vas voir, c'est amusant à jouer, ce petit plan de jump blues. Si tu sais déjà bien jouer en note naturelle, souffler et aspirer, et que tu commences les altérations, ce plan est fait pour toi. Car en effet, il y a une seule altération dans ce plan, en l'occurrence, le 3 altéré une fois. C'est vraiment un bon plan, c'est le cas de le dire, pour apprendre à utiliser ce 3 altéré une fois. Si tu ne sais pas encore jouer les altérations, tu sais que tu trouveras le cours sur les altérations à partir du module 7 de la formation complète. Je te fais une démonstration et ensuite, je t'apprends à le jouer. Dis, tu veux te faire rapidement plaisir en apprenant la musique ? Alors, abonne-toi à ces chaînes et n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour ne rien louper, ce serait ballot. Je joue sur un harmonica bête de course en si bémol. 1, 2, 1, 2 Si je tiens l'harmonica à l'envers, ça ne va pas être bon. On recommence. 1, 2, 1, 2 Alors, comment joue-t-on ce plan ? Eh bien, pour simplifier l'étude d'un plan, j'ai tendance à le découper, c'est-à-dire à le morceler pour faire une seule chose à la fois et ensuite, je recolle les morceaux. Donc, je le découpe en deux phrases. Si tu regardes bien le plan, nous avons une première phrase qui se termine par une ronde, puis nous avons une demi-pause et la seconde partie du plan qui est donc la seconde phrase. Donc, nous allons d'abord travailler, c'est logique, la première phrase. Alors, la première phrase commence en anachrose. Elle commence sur le troisième temps d'une mesure fictive. Quand je compte 1, 2 et 1, 2, 3, 4, eh bien, je joue déjà une noire sur le 3, une noire sur le 4. Donc, mi, sol, deux soufflés, deux aspirés. Ensuite, j'arrive sur le 3 altérés une fois. Donc, si tu es en train d'apprendre à jouer les altérations, c'est là qu'il va falloir faire attention de bien placer non pas un 3 aspirés, mais un 3 altérés une fois. Donc, la blanche sur deux temps, puis le sol, le 2 aspirés sur un temps, sur le troisième temps, et ensuite, mi-sol. Alors, mi-sol, les deux premiers mi-sol, ce sont deux noirs. Si tu as déjà dépassé le module 7 de la formation complète, les noirs, tu sais, les jouer sans problème. Ça, ce n'est pas difficile. Alors, la seule difficulté, en fait, de cette phrase, c'est de jouer les deux croches mi-sol-ternaire. Donc, les premiers mi-sol sont des noirs. Donc, si tu en es déjà aux altérations, évidemment, tu as déjà suivi les cours de la formation complète où je t'apprends à jouer des noirs, des blanches, etc., même les croches dès le module 5, mais il faut bien faire attention de penser à jouer des croches-ternaires. Donc, mi-sol. Donc, ne pas faire. Mais. La différence est subtile, mais elle est importante. OK. Donc, on fait le plan. Donc, c'est la première phrase. Donc, les noirs sur les temps, la blanche sur le temps, la noire sur le temps, la première des deux croches sur le temps et évidemment, la seconde croche qui est en l'air, qui est très proche de la mesure suivante puisque c'est jouer-ternaire. On y va. Métronome à 60. 2, 3, 4, 1, 2. Et je stoppe mon souffle sur le premier temps de la mesure suivante. Comme ça, la ronde, elle dure bien 4 temps. Alors, la seconde phrase, elle n'est pas beaucoup plus difficile que la première puisque c'est presque exactement la même chose. Donc, la seule différence, c'est qu'on a deux fois le 3 altéré à la suite. Alors, pour quelqu'un qui ne jouerait pas d'harmonica, il se dirait, franchement, c'est tout simple. Tu restes au même endroit, tu fais deux fois la même chose. Où est la difficulté ? La difficulté, quand on travaille les altérations, c'est qu'il ne faut pas lâcher l'altération. Il ne faut pas faire du genre parce qu'on ne sait plus trop où est l'altération. Donc, il faut réussir à faire l'altération une fois, couper un peu le son pour refaire la même altération. Évidemment, tu trouveras des exercices dans la formation complète pour t'aider à faire ceci, cela. Enfin, pour t'aider à le faire. Je me fouille un peu, mais ce n'est pas grave. Je garde quand même. Alors, on va faire ça. Donc, la seconde phrase avec le métronome, exactement le même rythme, sauf qu'au lieu d'avoir une blanche, nous avons deux noirs. Métronome à 60. 3, 4, 1, 2. Alors, quels effets peut-on mettre sur ce plan ? Eh bien, il y en a au moins un que tu vas pouvoir mettre qui est le vibrato de gorge. Donc, si tu ne sais pas encore vibrer avec la gorge, tu trouveras un lien sous cette vidéo. Mais sinon, voilà, le vibrato de gorge, donc ça, c'est vraiment important de réussir à le faire parce que si tu joues une ronde, alors même, tu peux le faire éventuellement sur les blanches, mais au moins sur la ronde parce qu'une ronde jouée à l'harmonica sans vibrato, ça fait ça. Bon, ce n'est pas moche. On a une leçon de l'harmonica. Sinon, on ne jouera pas. C'est quand même mieux de faire. N'est-ce pas ? OK. Donc, je te fais la première phrase sans vibrato et encore la même phrase, mais avec le vibrato. Avec le vibrato. Alors, si tu ne sais pas vibrer avec la gorge, tu peux essayer un autre vibrato. Avec la main, avec l'index, etc. Pareil, tu trouveras beaucoup de cours sur les vibrato. Tu les trouveras tous, en fait, dans la formation complète. OK. Voilà. Donc, ça, c'était pour la première phrase. et donc, même note, mêmes effets pour la seconde phrase. On a aussi le vibrato qui est possible sur le 2 aspiré. Allez, je te rejoue l'ensemble du plan avec les effets. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10. si tu me suis depuis plusieurs semaines sur cette chaîne youtube chaque lundi matin et que tu apprends ton nouveau plan harmonica blues tu dois savoir qu'à la fin de la vidéo je t'offre un cadeau et bien je t'offre aussi un cadeau cette semaine qu'y a-t-il dans le cadeau allez on le dit ensemble la démonstration la partition la tablature et six pistes d'accompagnement pour rejouer le plan sur ton harmonica en do en ré en fa grave en sol en la et en si bémol voilà comment faire pour télécharger le cadeau tout simplement tu cliques sur le i comme invitation en haut à droite de cette vidéo ou clouc sur le lien qui se trouve sous la vidéo ok voilà c'est tout simple et une fois que tu auras téléchargé ton cadeau donc le cadeau qui permet de jouer le plan harmonica blues numéro 7 et bien je t'inviterai à suivre un cours complémentaire pour que tu puisses utiliser ce plan dans tes propres solos comme tremplin vers tes propres improvisations ok chouette n'est ce pas et bien voilà tout ça c'est cadeau c'est pour toi amis bluesmen donc la seule chose que tu as à faire pour le moment c'est de cliquer sur le i comme invitation ou le lien en description de la vidéo je te retrouve sur youtube la semaine prochaine lundi prochain pour un nouveau plan harmonica blues bon 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 bon